Bonjour à tous, c'est MZJDL. Ici nous vous présentons un tuto sur comment créer vos progress bar d'une manière professionnelle et présentable sur la fenêtre. Nous allons commencer par créer notre projet. C'est un projet java. Notre projet port, le nom de MZJDL pour tous. Ok, notre projet est là. Dans notre projet nous allons créer un package. Ce package nous allons l'appeler MZJDL. Nous allons commencer par créer notre première classe. La première classe, nous allons l'appeler progress bar. Progress bar. Ok. Ici, la première des choses, nous allons, notre classe va hériter, hériter de JWindows. JWindows. Qui se trouve dans Javax. 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 Il faut l'importer. On met ALL pour qu'elle nous apporte tout ce que nous pouvons avoir besoin dans les packages. maintenant on va créer nos objets qui seront privés privates jprocres-bar jprocres-bar, nous allons donner le nom de mzpro deuxième objet on va créer un thread on l'appelait mz thread troisième objet private et valeur ok nous entrons dans notre constructeur nous allons instancier nos objets mzpro mzpro nous allons lui donner la valeur maximale mzpro 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 nous lui donnons mzpro 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 mz 않고 mzpro Autocolore, nous mettons 12, dessin 18, 7, deuxième objet qui nous a l'instantié c'est un nouveau trait d'un instant c'est une place qu'elle nommait pas le nom de la place c'est var et puis nous allons créer cette classe c'est une classe que nous allons créer à l'inter... donc une classe dans la classe mère, donc créons public, public class var, ok, il va implémenter l'interface Renable Renable Maintenant, nous allons créer notre méthode Void, présentation, présentation, ici nous créons un jpanel que pam progress notre jpanel, nous allons d'abord ici nous allons donner la size dans la donnée size donc la dimension de notre jeu windows, notre fenêtre c'est 400 et puis on met la 160, donc la largeur 400, la hauteur 160 positionner la fenêtre à l'écran ici ici notre panneau notre panneau doit avoir une taille préférée donc on prend préférée préférée size c'est une dimension une nouvelle dimension une nouvelle dimension l'accent largeur et 160 la hauteur d'avoir une couleur nous allons chercher la couleur d'un java ADDVT color ok ça dépend de la couleur que nous pouvons donner là je peux mettre 122 122 111 ok maintenant dans notre panneau qu'est-ce que nous allons ajouter nous allons ajouter un jeu label un jeu label un jeu martin martin engage mon jeu label je vais donner le nom раздел franchise c'est mzgdl jlabel ok nous prenons le d root code là on le met ici on remet la couleur la même couleur on peut lui donner là nous partons les chaînes la taille du bordure et la couleur du bordure là j'ai mis le planche là je m'ai mis le planche ok la police donc la taille et là je mets mon honte qui soit un peu grave qui soit trop gros sur l'écran l'autre chose que nous allons mettre c'est nous allons créer un jlist un tableau d'objets on va mettre mention 2 deuxième mention c'est un tableau un tableau j'ai un petit texte sur root tu peux prendre ce texte là qui explique mzgdl je viens avec texte par lequel je commence par écrire je le mets là dans mon tableau maintenant je vais créer un jlist il va prendre un paramètre mention 2 ok on va maintenant donner on prend ces instructions là on vient aussi l'appliquer à notre jlist je fais ça ok la taille on donne la taille de 50 hauteur large 350 ok ok la couleur est la même couleur la bordille ok là taille je mets 11 là 10 ok je vais lui donner afficher la couleur du texte pour gown la couleur je vais mettre la couleur blanche white ok maintenant je vais pouvoir ajouter mes objets à mon panel là ok je mets là la première des choses que je vais ajouter avec la méthode A2D compagne je vais ajouter la masse ok la deuxième des choses que je vais ajouter je vais ajouter le je vais ajouter mon progress bar Amazon et la troisième des choses que je vais mettre c'est mention D A2D on prend mention D non c'est affiche ok ok et puis je vais this z z il c'est qu'est-ce que j'ai dans il là get content pan c maintenant je viens je veux ajouter un métal dans le constructeur je fais 10 je vais je vais appeler mon objet pour qu'il soit redémarrer ok là je vais appeler la méthode de start maintenant ici à l'intérieur qu'est-ce que je veux faire je veux faire un boucle je vais appeler valeur égale 0 valeur inférieure ou décalassante valeur plus plus on a déjà beaucoup plus parlé sur les boucles mon objet mz pro doit prendre une valeur qui est valeur ok et puis je vais appeler mon objet mz read je vais lui donner le nombre de pas slip la méthode slip je lui donne le nombre de pas 50 là il va me demander de le mettre dans un catch try catch pour les exceptions donc pour gérer les exceptions je suis là l'autre chose que je veux faire je reviens là je vais faire oui ok je me rends compte que tous mes codes ça va alors on va créer une classe test la classe qui va nous permettre à tester si notre progress bar exécute normalement on va appeler test mz gdl test mz gdl test mz gdl test mz gdl test progress, progress, bar, bébé, progress, bar, bébé, chaud. On va tester pour voir ce que ça donne. Ok j'ai là, vous voyez ça marche, le design n'est pas du tout bon. On va régler les choses, là je lui donne 390, j'enlève la bordure. Je vais donner la taille préférée à mon MZ Pro. Je vais lui donner 300, 340 et la hauteur 10. Je viens là, j'enlève la bordure de la fiche, je vais lui donner la zone 320. Donc on va essayer de faire celui-là pour voir comment est-ce que ça donne. Ok, vous avez un texte là. Mais la présentation, on va essayer un peu de réorganiser les choses. Là, je vais un peu diminuer jusqu'à 70. Il faudrait qu'il soit au centre. Il n'est pas toujours pas au centre. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut faire, c'est revenir. En tout cas, je suis en train de faire autre chose au lieu de régler autre chose. Là-bas, c'est 400 comme ça a été. Ce qu'il faut faire, c'est ici, 390. Pour que MZJDL soit au centre. Vous le voyez bien, notre progress bar fonctionne. On revient là. On retourne à 70. Et on augmente un peu le nombre de pas. Là, je mets à 100. On va tester. MPE le pas, ça va. On va mettre. On va retourner un peu à 300. Et là, je monte. J'ai terminé encore jusqu'à 50. Là. OK. Je reviens là. On essaie cette facie. plus. OK. Maintenant, quand même, c'est au centre. Et vous voyez qu'il avance selon le nombre de pas définis. OK. Maintenant, si vous voulez qu'en progressant, il doit compter le nombre jusqu'à 100. Vous venez là. Vous venez là. Vous faites. Vous connaissez l'objet MZG Pro. Zest. String. Painted. String. Painted. String. Painted. OK. Il doit avoir quelque chose. Un paramètre, c'est il doit être true. OK. Là. On essaie. Vous allez voir qu'on va compter cette facie. Et compte. Vous voyez là, à l'intérieur, il est en train de compter. Le nombre de pas qu'il effectue pour arriver jusqu'à 100. OK. Vous pouvez l'afficher sur un J-Label à côté ou créer un espace. Ça dépend de ce que vous faites. OK. Maintenant, notre objectif, c'est que quand il va finir, quand il va arriver jusqu'à 100, il doit pouvoir disparaître et laisser la place à une fenêtre d'authentification ou une fenêtre d'accueil. Ce que nous allons faire, c'est pour expliciter cela, on va créer juste une fenêtre qui hérite du J-Fram. Toujours dans le package swing. On va nommer fenêtre. Il va venir avec son constructeur et la méthode main. On va instancier notre fenêtre dans la méthode main. F-F preguntas. Ok. F-chauves。 Ce que je suis en train de faire. pourquoi il y a l'erreur c'est parce que comme ce doit être un jfram il faut que notre classe hérite du jfram toujours dans le package swing maintenant là on va revenir dans le constructeur nous définissons la taille c'est une dimension de 500 à la hauteur de 600 et la hauteur de 300 nous allons donner la localisation donc la localisation de la fenêtre à l'écran là il doit être visible en fait comme déjà nous l'avons déjà instantiée il n'a pas de couleur il n'a pas juste pour expliquer ce que nous sommes en train de dire maintenant je reviens dans mon progresse par ceci vous voyez qu'il est là notre fenêtre est là ok on va définir on va définir l'opération qui doit se faire quand nous fermons la fenêtre il doit complètement fermer les trades maintenant ici je vais créer une méthode cette méthode va me permettre de disposer mon progresse bar pour faire appel à ma fenêtre une petite fenêtre accueil ou fenêtre d'authentification je vais nommer cette méthode dispose dispose fenêtre dans cette méthode dans cette méthode que ce que je veux faire je vais instancier ma classe fenêtre fd fd et je vais disposer mon progresse bar avec la méthode dispose ok je prends cette méthode je l'amène dans ma méthode run dans la méthode run je mets cette méthode dispose qui va disposer l'autre fenêtre qui m'apparaît qui va disposer cette fenêtre donc mon progresse bar lorsque la fenêtre l'autre fenêtre va s'afficher donc cela va demander de tester pour rendre compte que tout marche à la perfection voilà il compte il compte il compte nous attendons jusqu'à ce qu'elle atteigne sans voilà vous en les amis il a disposé il a laissé la place à notre fenêtre qui peut être une fenêtre d'authentification ou une fenêtre d'accueil ok en tout cas à la prochaine mes amis merci pour votre attention merci